Pour Guillaume Gallienne de la Comédie Française, rien n'est jamais simple. Je vais éteindre le corps. Je suis désolé pour le son. C'est affreux, je ne sais pas, moucher discrètement. Oh non, mais c'est insupportable ce groin. Oh non, mais c'est terrible. Si on connaît de ce brillant acteur les bonnes news de Guillaume, où il rend hommage à sa façon au cinéma. Après les visiteurs. Après le derrière. Après Palais Royal. Valérie Lemercier est... Je suis Diana Prince. Wonder Woman. On sait moins que Guillaume Gallienne s'est pris pour une fille jusqu'à l'âge de 15 ans en prenant comme modèle sa mère. Mon modèle, c'était ma mère. C'était la plus belle fille de toutes les filles du monde. Donc je l'ai imitée. Je l'ai imitée tellement bien que j'ai pris exactement sa voix, j'ai pris exactement sa manière de bouger, de parler, de tout. La famille Gallienne est donc convaincue que leur petit avant-dernier est un homosexuel. Or si Guillaume n'est pas une fille, il est encore moins un homo. A l'origine de cet étonnant malentendu, une drôle de formule employée par sa mère à l'heure des repas. Le malentendu, en fait, c'est ma mère. Quand j'étais petite, elle disait les garçons et Guillaume à table. Et donc, j'ai compris que pour être distinguée par mon moumon, il ne fallait surtout pas que je fasse partie de cette catégorie uniforme et anonyme qu'étaient les garçons. Donc du coup, l'alternative, c'était d'être une fille. Donc, j'ai tout fait pour être une fille. Guillaume passe une partie de son adolescence chez le psy à se réapproprier son identité. Cette quête de soi le conduit à écouter ses désirs profonds et à s'orienter vers le théâtre. Je me le suis formulé quand ma cousine est morte, quand j'avais 19 ans. Là, tout d'un coup, ça a été une grosse baigne dans la gueule et j'ai compris que j'étais mortelle. Et que donc, c'était bien d'être le gentil fils à sa maman, mais que je pouvais crever demain, donc il était peut-être temps de commencer à vivre. Donc là, j'étais en hippocaine et j'ai dit « Ah non, non, mais en fait, non, non, pardon, excusez-moi, deux secondes. Juste, je veux faire du théâtre, en fait. » Guillaume Gallien entre au conservatoire, puis à la comédie française. Il joue dans de nombreux films, comme Marie-Antoinette, et décide l'an dernier de mettre en scène ce pacif identitaire dans Les Garçons et Guillaume à table. « Hé, dépêchez-vous, il y a maman qui nous appelle pour déjeuner. Mais si elle vient me dire Les Garçons et Guillaume à table, je vous dis qu'elle vient de dire Les Garçons et Guillaume à table. Crouillez-vous, parce que sinon, vous allez vous prendre une raclée. Non, moi, non, parce que maman et moi, on s'aime plus que n'importe qui. Ah, maman, toi et moi, on s'aime plus que n'importe qui. Ah, toi, bon, maintenant, vous vous asseyez tous les trois et vous bouffez, parce qu'il y en a pas de bonne mère. » Cet objet théâtral, Guillaume Gallien a d'abord souhaité le présenter à sa mère. « Elle avait peur pour moi. Elle avait peur que je... que j'écrive une espèce de chose qui aurait risqué de se retourner contre moi à nouveau. Parce que j'ai longtemps fait des choses qui se retournaient contre moi. Notamment de jouer une fille, ça s'est forcément retourné contre moi à un moment. Et en fait, non, elle a été très rassurée. Elle a vu que je savais très, très bien ce que j'écrivais. Cette année, la profession aura souhaité le saluer en le nommant amuseur officiel de la 34e cérémonie des Césars. « Si je mérite un César... » « Pardon. » « Oui, allô ? » « Non. » « Enfin, écoutez, on a presque le même âge, mais c'est quand même moi qui ai découvert Marceau. » « Le mime ? » « Sophie, pauvre con ! » Aujourd'hui, Guillaume Gallienne, papa d'un petit garçon de deux ans, a totalement digéré sa drôle d'identité. « Ma grand-mère, qui était une princesse russe, qui était délicieuse, mais qui m'a dit « on ne renie rien, on n'usurpe rien et on ne se justifie jamais. » Donc, ne pas renier d'être un gosse de riche efféminé, et ne pas usurper, donc ne pas prétendre autre chose que ce que j'étais, et ne pas se justifier. Et donc, ça a été long.